Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz A lâcher le petit pouce bleu ça permet de soutenir gratuitement la chaîne et puis ça fait plaisir On a donc comme premier skill l'attaque basique qui affiche 80% des dégâts magiques à un ennemi et on reviendra dessus par la suite Lorsqu'il y a l'effet Akala qui est activé ça va passer à 110% de dégâts magiques à tous les ennemis donc c'est une AOE pour 0 d'énergie Une AOE 110% pour 0 d'énergie alors 110% bien sûr au premier niveau au fur et à mesure que vous allez avancer ça va faire de 110 à 150% On entend vous dire que c'est extrêmement fort couplé à une petite Luna vous allez faire ça deux fois par tour et vous allez juste éclater la team en face C'est juste trop trop fort mais c'est même pas ça en fait le plus fort dans le perso c'est même pas ça tenez vous prêt parce que le perso là c'est même pas ça Franchement comparé au skill que vous allez voir après c'est tombé bref On va voir comme des skills du coup sa flaque de sang Alors vous allez l'activer sur un perso et tout simplement à chaque fois qu'un adversaire va tuer un de vos persos ça va infliger de 320 à 480 en fonction du niveau De dégâts magiques à l'adversaire donc un très bon sort pour 0 d'énergie même si c'est pas celui là qu'on va utiliser les 3 quarts du temps Ça reste une excellente chose on va passer au sort principal donc Infliche 220% de dégâts magiques à tous les ennemis et remplace l'attaque basique par la boue d'apalme Donc c'est le sort principal qui va vous permettre de faire énormément de choses avec chacun Donc on va résumer alors il coûte 4 d'énergie mais il dure 2 tours C'est à dire que les 2 prochains tours vos namo qui se transformeront en boue d'apalme Vont coûter 0 d'énergie et infligeront des dégâts de zone à tous les adversaires On peut l'utiliser comme support ou comme cogneur On va voir un peu par la suite les cosmos que je me vois utiliser Un petit debuff d'attaque de défense et de défense cosmique pour l'adversaire Ça serait par là avec une petite rune légendaire Sachant qu'il va toucher tous les ennemis si vous l'utilisez comme support Vous pouvez aussi le jouer avec une petite félina Félina pourquoi ? Parce qu'il va utiliser 0 d'endurance Si vous allez le double tour directement vous allez pouvoir lâcher le premier skill qui va vous coûter 0 Et puis après la stance qui va avoir un boost de 40% avec la félina Et surtout on va avoir le dernier skill qui est passif Qui est le skill qui va rendre les 3 quarts des persos inutiles entre guillemets Ça va être son sort le plus puissant Au début du tour de Shaka il purifie l'allié avec le plus de debuff Chaque fois qu'il le fait il accumule une pile d'esprit et augmente son attaque magique de 1% maximum 5 piles Donc autant vous dire que déjà c'est très fort pourquoi ? Dans un premier temps on va debuff l'allié avec le plus de contrôle sur lui Donc tout ce qui est réduction de vitesse ou la chaîne de Dédalos Enfin le vol de Dédalos Ou alors encore le gel ou les flocons Ah j'ai plus les mots Quand j'ai vu ça je suis tellement hype par le perso que putain je me dis que si je ne l'ai pas Je ne vais même pas pouvoir PVP si je ne le banne pas Ça va être n'importe quoi Oui les stacks en fait de gel Il va vous les enlever aussi Et le stun aussi Donc ici Moses Si vous avez l'intention de stun 2 perso par exemple avec la Luna Bah il y en a un qui va se faire debuff Donc tout ça bien sûr c'est un passif Il n'y a pas besoin de l'activer C'est au début de son tour qu'il s'active Donc d'autant plus c'est pour ça qu'il faut le faire jouer tôt Comme ça il va jouer au début il va faire son tour Juste après vous avez un Moses ou ce que vous voulez qu'il va jouer Il va stun vos persos Et puis le tour d'après hop ça va revenir Et vous allez les debuff directement Donc il faut vraiment se baser sur la vitesse Au niveau du chacun même de votre team pour jouer avant les autres Comme ça vous allez pouvoir tout simplement Rendre tout ce qui est contrôle et baisses de stats inutiles Et en plus de ça ça augmente son attaque Donc de 1 à 5% par stack Sachant qu'au dernier niveau on peut en accumuler 9 Ce qui fait 45% Autant vous dire que le perso est extrêmement fort Et très polyvalent Il va permettre de mettre des dégâts de zone Possiblement de debuff en zone Si vous avez un cosmo légendaire qui le permet Donc qui baisse soit la vitesse soit la défense Et en plus de ça il va permettre de purifier vos alliés Chaque tour gratuitement En augmentant lui même son attaque cosmique Donc je pense que Que dire de plus Très peu énergivore Donc vous allez Bon c'est vrai qu'il va bouffer 4 4 d'énergie au premier tour Ce qui est assez conséquent Mais par la suite vous allez utiliser tout simplement 0 Donc ça dure 2 tours Sur une moyenne de 3 tours On va avoir du 4 d'énergie Donc ça fait Une énergie et demie par tour Voilà Si vous mettez ça sur les 3 tours Donc un gros investissement au début Mais par la suite Bah il va rien vous coûter du tout Surtout si vous le couple avec une Luna Bah vous allez pouvoir lâcher vos spells gratuits C'est juste trop trop fort Donc au niveau des runes Au niveau des runes On va avoir le chapelet Qui augmente l'attaque et les dégâts cosmiques Qui est plutôt très bon La tenacité Et puis le colibri Pour avoir un maximum de rapidité Et d'attaque cosmique A savoir qu'il peut pas debuff La chaîne de Shun Donc d'ailleurs si tu l'as pas vu frérot Y'a une petite vidéo là Je la mettrai sur le bouton i Où je fais une review de Shun Donc Shun Best Control Best Control Shun Qui va venir Qui va venir immobiliser ce petit Shaka A savoir aussi que ça ne marche pas non plus Sur le Sur la dimension de Canon Si je ne m'abuse Donc c'est les 2 contrôles Qu'on va pouvoir mettre En la présence de Shaka à Rayashiki Le reste Exile et Stun Même des Dallos Des Dallos Des Dallos Vous avez beau enlever l'attaque Il va vous enlever tous vos stacks Ça va être juste trop 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 fort Ça permet de counterplay pas mal de teams Et les teams contrôle aussi Donc tout ce qui était contrôle Qui était beaucoup joué ici Ça va être beaucoup moins utile Après Faut se mettre dans l'idée que C'est au début de son tour qu'il debuff Donc faut faire attention à l'ordre Dans lequel les persos jouent Et il va faire ça sur un perso par tour Ce qui est déjà très bon Ce qui est déjà très bon Mais ça va être le perso avec le plus de debuff Donc Si vous jouez très bien Il y a moyen de De le gérer plus ou moins correctement Mais c'est vrai que c'est assez compliqué Alors Autant vous dire qu'on n'a pas eu d'annonce Pour le Fortune 4 pour le moment Mais moi je vais lâcher tous mes cristaux dessus J'attendais la semaine prochaine J'avais l'attention de sauter Chion Chion qui n'est pas encore sorti Mais Bizarrement c'est chacun qui est sorti Donc je vais avoir que 200 cristaux Personnellement Ah on n'est pas bien On n'est pas bien Sachant que la moyenne C'est à peu près 500 cristaux Pour avoir un perso de rang S Avec les éclats Lorsque vous invoquez Donc On n'est plutôt Pas super à ce niveau là Mais bon On va tout faire pour l'avoir Et d'ailleurs la vidéo Sera disponible des invocations Le jour d'après Le jeudi Je pense que je la mettrai en ligne le jeudi Ouais parce que Demain travail la journée Et puis voilà écoutez Un excellent perso Très polyvalent Et bien sûr La question ne se pose pas Invoquer dessus Et essayer de l'avoir un maximum C'est vraiment C'est un S Qui a le niveau d'un SS Qui va sortir par la suite Par la suite On va avoir Posidon Adès Athéna Et franchement C'est vraiment un S Qui est au level d'S Il est vraiment ultra puissant Et c'est vraiment le perso A drop en priorité Si vous connaissez pas Et c'est ça Enfin si vous n'avez pas encore joué Et que vous tombez sur ma chaîne Ou que vous êtes déjà abonné Mais que Vous n'étiez pas au courant Que je jouais dessus Bah N'hésitez pas A vous lancer sur le jeu C'est vraiment le moment De le faire Ça vous fera Ça vous fera tout simplement Rouler sur Sur La plupart des événements PVE Et du PVP aussi Pendant un bon moment Sachant que Serait c'est ça Même le PVE N'est pas si simple Donc voilà pour cette vidéo Cette petite vidéo Putain J'arrive plus à parler Je suis tellement comme un fou Je vous souhaite Je vous souhaite beaucoup Pour vos invocations Le petit pouce bleu Et de mise Si la vidéo vous a plu Je compte sur vous Pour le faire Le petit abonnement aussi N'hésitez pas C'est gratuit Et puis ça Ça permet de savoir Quand je sors une vidéo Et puis de soutenir la chaîne Et sur ce Je vous souhaite une bonne journée Et soirée Ciao ciao A la prochaine